Vous êtes nombreuses à me demander ma version pour la chemise blanche et la façon, la meilleure façon de la porter. Donc vous savez que la pièce chemise blanche est un intemporel du dressing et il est très important de savoir la choisir. Et je vais vous donner plein de propositions pour que cette pièce devienne un incontournable de votre penderie car on peut la porter en été, en hiver, on peut la porter de mille et une façons. Je vais vous donner plein de suggestions, plein de propositions, plein d'idées. Donc restez jusqu'au bout car les propositions sont très différentes les unes des autres et elles vont correspondre à tous les styles, toutes les morphologies. C'est très important pour moi de vous montrer ce que l'on peut faire avec cette fameuse chemise blanche. On y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Si on ne se connaît pas, je suis Marie de l'agence CIP Conseil en images professionnelle et personnelle depuis 20 ans. Je suis là pour vous aider à améliorer votre image pour être bien dans son corps, dans sa tête et bien avec les autres. On ne perd pas de temps sur ma chaîne YouTube d'or et d'argent. Si vous aimez mes propositions, laissez-moi des likes, des commentaires et surtout, surtout, abonnez-vous pour me soutenir. C'est très important pour moi. Ces encouragements sont très, très utiles. A très, très vite. On y va tout de suite. On commence par cette chemise très originale avec ses manches bouffantes, un petit peu ballon, à portée avec un pantalon droit ou slim pour équilibrer les volumes. Car si on a du volume en haut, il vaut mieux mettre un volume ajusté en bas pour équilibrer. Très joli pour une petite silhouette fine. Si on veut vraiment donner du volume à sa silhouette, c'est vraiment très, très joli aussi et très original. On va passer tout de suite avec cette chemise version que j'adore avec un bandeau style corset qui met en valeur une taille marquée, sublime pour les silhouettes en 8, en X ou même en V si les épaules ne sont pas trop développées. C'est vraiment très joli. Il y a cette version avec les bottines. Très, très joli. Portée comme une robe courte. Vraiment magnifique. Cette version ceinturée également avec des baskets très, très mignons. On arrive à la chemise droite toute simple avec un slim très, très joli également. Simple mais efficace. Cette version rentrée dans le jean ou le pantalon avec une ceinture. Moi, je trouve ça très, très charmant également. Vous avez cette version là que j'adore avec agrémenté de bijoux. Et nous avons la version hiver avec un pull. Vraiment, cette chemise est une pièce éco-responsable car on peut la porter en été, en hiver. C'est vraiment une pièce à adopter, vraiment. Très, très jolie avec cette version pull. Moi, j'adore les associations, les superpositions. C'est vraiment très, très joli. Ça donne du chic tout de suite à une allure très, très simple. Mais vraiment très sympa également avec un petit, un petit sous-pull en dessous. Pareil, une superposition sympa. Le pull sans manche, pied de poule. Ça donne un chic avec ses jambières. J'adore cette version avec le pull sans manche. Trop, trop joli. On arrive avec une version gilet. Très, très sympa aussi. C'est vraiment une pièce, ce gilet en jean hyper tendance. Moi, j'adore personnellement. C'est vraiment très, très sympa. Et on arrive à cette version oversize. Vraiment très, très jolie, très intéressante lorsqu'on a des rondeurs. C'est vraiment très, très jolie portée de cette façon. Voilà, je veux vraiment montrer qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Il y a également cette version avec le jean mom. Je préfère cette version avec les talons. Je trouve que ça allonge la silhouette. D'ailleurs, la version mom, jean mom, on la retrouve dans ma vidéo. Quel jean pour quelle morphologie ? Si vous ne la connaissez pas, allez voir. Car je donne des propositions pour toutes les morphologies. On a cette version avec le blazer. très, très jolie, avec ses petits mocassins. Cette version également pour aller travailler. C'est vraiment la version bureau. Très simple, mais très, très chic. Pour aller travailler suivant les différentes circonstances de la vie. Cette version-là pour aller bosser aussi. C'est très, très sympa. On peut vraiment l'associer avec un autre pantalon également. Si on le souhaite. Cette version-là est très, très jolie aussi. Très simple, mais très chic. Hyper efficace. Voilà, c'est vraiment très jolie avec ce pantalon taille haute également. On passe sur la version nouée. Très originale également. Avec ce petit short, super joli, super mignon. Très, très sympa. On peut l'apporter version jupe. Je trouve que c'est super joli avec ce mix. Voilà. À n'importe quel âge également. Je vous montre vraiment des modèles très, très différents les uns des autres. Pour plein d'aspirations. Regardez, on peut l'apporter à tout âge. Cette chemise blanche est parfaite. Là, dans un style beaucoup plus simple. Plus, voilà, estival, vacances. Voilà, ici, cette version en lin. En cotonade. Très, très jolie. Très estival aussi. Ça, c'est vraiment un look très simple, mais très, très joli. Moi, que j'adore pour l'été avec ce petit short. C'est magnifique. Moi, j'adore. Ici aussi, en bord de plage, une cotonade, un voile de coton. Mais très, très jolie sur un maillot. C'est vraiment magnifique. Très facile à porter pour aller boire un verre. Voilà, si on ne veut pas y aller avec son maillot de bain. Je trouve d'ailleurs que pour aller boire un verre, c'est tellement plus chic d'avoir une petite chemise, quelque chose sur son maillot. Même avec des effets de transparence. C'est très, très joli. Et cette version avec les bijoux, ces colliers, super jolis. Voilà, qui vont donner du caractère à la tenue. Voilà, pour vous montrer qu'avec peu de choses, voilà, une accumulation de colliers, tout de suite, le style est donné. Il est très différent. Ça donne vraiment de l'originalité à une tenue qui peut être très simple, comme dans cette version, avec, voilà, un jean, une chemise, des ballerines, ou bien encore des escarpins, cette jolie pochette en bandoulière. Et c'est super joli, très, très chic, très tendance, magnifique. Et comme d'habitude, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est vraiment la version que je préfère, que j'adore. Elle est sexy, mais pas vulgaire, avec ce petit top en dentelle, la chemise par-dessus, avec un max d'ouverture, le blazer qui vient donner le must du chic, associé à ce pantalon en cuir toutillé. J'adore, c'est une version hyper féminine. Voilà, donc, c'est superbe. Je voulais vous rappeler également, enfin, vous signaler la règle d'or. Vous savez que la chemise blanche, ce fameux blanc, ne va pas à tout le monde. Donc, si vraiment ce n'est pas votre couleur, et elle est loin de flatter vraiment tout le monde, prenez la couleur ivoire, couleur blanc cassé, et vous verrez, ce sera tout aussi joli sur vous. Donc, voilà, il faut vraiment personnaliser toutes ses tenues, toutes ses propositions. Voilà, donc ça, c'est ma règle d'or. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Laissez-moi des likes, des commentaires. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner mes vidéos. Cela m'encourage énormément, vous êtes de plus en plus à vous abonner également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, car cela est très encourageant pour les youtubeurs. A très très vite sur ma chaîne YouTube d'or et d'argent pour plein d'autres vidéos. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501